FAQ 1000 abonnés bon je sais ça fait longtemps que j'ai déjà mis l'abonné mais il fallait bien que je fasse cette petite FAQ ça faisait longtemps attendez ça va faire un an quand même et on va toujours la départager en trois parties le perso youtube et star wars je crois qu'on va faire dans cet ordre là donc on l'avait fait dans un autre ordre la dernière fois et là on va changer un peu vous avez été nombreux à me poser des questions je pense que je vais réussir quand même à tous vous répondre alors comme la dernière fois vu que vous m'avez posé un peu tous des questions sans vraiment forcément détacher vos thèmes à vrai dire je vous l'avais pas demandé non plus je vais mettre votre commentaire et dans votre commentaire il va y avoir des questions qui n'ont rien à voir avec celle que je vais je vais citer en gros pour être clair si vous avez cité deux questions moi je vais afficher votre commentaire avec les deux questions je vais en lire qu'une s'il n'y en a qu'une qui est en rapport avec le thème d'aujourd'hui c'est bon vous suivez bon bref de toute façon vous allez comprendre et ben on commence tout de suite pour éviter que ce soit trop long c'est vrai que les autres fois j'avais fait ça assez long quand même mais écoutez je peux pas m'empêcher de répondre en détail et on commence avec anna qui me demande as tu déjà voyagé y'a-t-il un pays que tu aimes ou aimerait découvrir plus qu'un autre alors est ce que j'ai déjà voyagé oui j'ai déjà voyagé en belgique et au portugal bon je sais ce sont des pays qui sont bah oui si en espagne aussi avec les voyages scolaires mais ouais ce sont des pays qui sont assez proche de nous donc on peut pas appeler ça un énorme voyage par contre les pays dans lesquels j'aimerais aller il y en a pas mal quand même ça fait peut-être cliché mais j'aimerais bien aller au moins une fois au japon aux états unis mais allez peut-être de manière plus exotique ah si la grèce si la grèce j'adore comment c'est là bas leur habitation tout ça c'est c'est très c'est c'est très lisse enfin je sais pas comment le dire vous vous regardez dans sonic unleashed ou dans overwatch il ya un niveau qui se passe en grèce et puis vous verrez un petit peu un peu le style et j'aime bien je trouve que c'est c'est complètement dépaysant mais sinon après non j'ai pas forcément d'autres destinations qui viennent mais si le canada le canada même si voilà bon ça c'est pour moi ça je vois un peu les états unis je veux dire si je vais aux états unis je pense que je peux je passerai au canada aussi non franchement là comme ça je vois pas d'autres destinations même si bien évidemment il y en a il y en a plein d'autres mais bref voilà pour pour mes voyages ensuite steven warma mon petit steven qui me dit alors sur le perso bon toi tu as bien détaché comptes tu reprendre des animaux même si je devrais dire des chats ouais tu as raison parce que si je dois prendre des animaux ce sera des chats alors comptes-tu reprendre des animaux putain énorme question je peux te dire que je me la pose encore aujourd'hui même si j'ai quand même ma décision non je ne compte pas reprendre des animaux ou du moins des chats non 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 parce que alors d'un côté si j'aimerais bien parce que ça fait de la compagnie je suis tout seul dans mon appart et les chats les chats c'est ça fait tellement de la bonne compagnie ils font leur vie mais en même temps quand tu as besoin de câlin quand tu as besoin des câlinés t'aimes bien enfin voilà j'adore ça mais je vois aussi tous les mauvais côtés je suis un putain de maniaque donc le fait qu'il y ait des poils partout je sais que ça va me saouler ensuite je suis quelqu'un qui part le matin au boulot et qui ne revient que vers 20h 21h le soir parce que j'ai muscu après le chat il va s'emmerder tout seul toute la journée vous allez me dire bah prends en deux mais qui dit deux dit deux fois plus de poils alors non 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 voilà il va s'emmerder et puis en appartement il peut pas sortir tout ça je suis au premier étage encore je serai au rez-de-chaussée ok mais non 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 pour les chats même si ça fait extrêmement envie non je ne compte pas en prendre du coup comptes-tu remonter à paris pour divers événements ou autres enfin entre les vidéos la muscu et le taf ça doit pas être facile niveau organisation pourrais-tu ah oui attends je oui tu allais poser une autre question mais déjà je te réponds à celle là est ce que est ce que je continue est ce que je compte aller à paris retourner à paris mais bien sûr bien sûr et pas qu'à paris déjà je compte aller aller je l'annonce maintenant du coup je comptais faire une vidéo pour pour l'annoncer mais je pense que je le ferai quand même je vais aller à q7 à la fin de du mois d'avril c'est une convention pas plus ça comme ça star wars avec quelques acteurs bon pas les plus connus mais un salon dédié à star wars donc là forcément en plus c'est pas très loin de chez moi c'est à peine deux heures je crois donc je me dois d'y aller et puis il ya déjà des personnes avec qui avec qui j'ai déjà convenu d'y aller donc franchement je suis pressé après est ce qu'il ya d'autres choses bien sûr si je pourrais aller à la japan expo ce serait cool si je pouvais aller à la paris games week je crois que c'est ça ouais ce serait cool aussi et puis évidemment pour aller voir star wars 8 évidemment voilà 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 non non mais si si je compte remonter à paris régulièrement oui et bien sûr c'est pour vous voir aussi essentiellement parce que eh ben j'avais vraiment beaucoup apprécié vous rencontrer et vous me manquez et non je dis pas ça juste vous manquez non non je le pense vraiment vous manquez vraiment racontez ou nous faire une vidéo sur le déroulement type d'une de tes journées qui doit être très chargé j'en conviens et tu as totalement raison et ça fait un moment que je voulais faire une vidéo où je où je montrais un petit peu ma life j'avais je l'ai un peu fait avec certaines choses comme le le petit déjeuner le matin mais bon c'est pas une journée complète ce qui serait bien c'est une sorte de petit vlog alors je vous si je le fais je vous promets pas un vlog dantesque mais je compte ouais vraiment faire ça un truc voilà où je me lève où je passe la journée avec vous je trouverai c'est je trouve cette idée extrêmement bonne et moi ça me plairait de le faire et apparemment si en plus ça vous botte ça peut que d'autant plus me motiver et voilà en plus c'est quelque chose de simple à faire j'ai juste à poser mon portable à être naturel comme d'habitude c'est juste que va falloir je trouve les endroits où les poser le matin et tout et que j'essaie de me lever un peu plus tôt pour pour pas être en retard et puis je pense pas que je vais filmer au boulot non plus mais bon c'est jamais si j'arrive à trouver les moyens donc ben merci pour tes pour tes questions steven il y en avait pas mal merci aussi à toi anna bien évidemment je t'ai pas remercié et on passe à bon je t'appelle moulin parce que bon voilà ou alors c'est momo sinosh là c'est lui c'est le djem fake là qui me dit alors d'où vient le pseudo kishnifu que penses-tu de la switch maintenant ah je suis respectueux mais je vous ai dit pas avant le million d'abonnés putain ou alors vous devinez et si vous devinez je vous le dis et 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 c'est pas impossible c'est pas impossible il y en a deux je ne les citerai pas il y en a deux qui ont deviné ce n'est pas impossible même si je sais pas comment ils ont réussi mais si il y en a un je sais comment il a réussi l'autre il a réussi à deviner comme ça c'est impressionnant donc c'est pas impossible mais écoutez vous voulez savoir et ben il va falloir attendre peut-être jusqu'à jamais on verra que penses-tu de la switch maintenant après ses premiers retours à à quelle question non c'est simple je vais peut-être vous décevoir en en répondant ça mais en fait ça dépend tout simplement de la personne et de ce que vous recherchez voilà le mec il recherche une console avec de la puissance il prend pas la switch le mec il recherche une console parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et une console portable c'est pas assez performant il veut quand même un petit peu plus et il veut surtout jouer à des jeux actuels et là hop la switch oh pas mal ça te permet de jouer autant chez toi que ailleurs condition d'avoir de la batterie d'ailleurs pour recharger t'obligé d'être chez toi non ça je sais pas mais c'est vrai que si tu pars en voyage longtemps et que tu n'as pas moyen de le brancher ça peut être un peu embêtant mais peut-être qu'il existe un secteur externe pour pour le faire ou alors on est obligé de le mettre sur le socle à vous de me le dire en tout cas pour la personne comme ça qui voyage et qui surtout s'en fout d'avoir des graphismes de dingue et est très amis avec les jeux nintendo adore ce genre de gameplay et voilà c'est un joueur occasionnel qui se prend pas la tête ou même un assidu je dis pas que tous les joueurs nintendo sont occasionnels c'est bon vous énervez pas bah pour ça c'est c'est parfait pour lui c'est parfait pour lui ou aussi quelqu'un qui a le temps aussi de jouer et oui parce que je pense à moi parce que vous allez me dire bah oui mais pourquoi toi tu en prends pas bah bon il ya plusieurs raisons à ça parce que je n'ai pas forcément le temps j'ai déjà beaucoup de jeu mais enfin j'ai pas beaucoup de jeu je dois en avoir trois ou quatre mais pour moi c'est énorme quand j'ai ff 15 horizon pokémon soleil je suis en train de me faire dead space 3 en plus et tout ça pour moi là ça y est là là je croule je suis je suis au coeur bouquet parce que je n'ai pas le temps de jouer au pire les seuls moments où j'arrive vraiment à jouer c'est les week-ends la semaine je n'y arrive plus je ne peux plus et même je ne veux plus forcément j'arrive plus déjà à jouer très longtemps j'avoue que j'ai vraiment un coup de coeur en ce moment là pour horizon je à chaque fois que j'y joue je l'aime de plus en plus bon mais alors il ya déjà ça mais ensuite bah ça les pépettes ça coûte et bon je me dis que là pour le moment quitte à ce que je prenne la switch un jour je ne la prends pas maintenant j'attends qu'elle baisse j'attends qu'il y ait des jeux mais non pour le moment je suis vraiment pas parti pour après s'il ya un putain de jeu sonique qui sort dessus et qui est exclusif à la switch je peux craquer non 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 parce que ça n'arrivera pas ce ne sera pas le cas les seuls jeux qui pourraient être exclus sur la nintendo switch ce seront des jeux sonique les seuls jeux sonique exclu un oui qui sont qui seront exclus sur la suite ce seront des jeux sonique gamins faites moi mentir nintendo mais je suis désolé c'est comme ça ce sera des jeux gamins et ça va pas m'intéresser voilà c'est tout et bon bah pourquoi je la prends pas d'autre et bah parce que j'ai bien les jeux quand même avec des avec des putains de graphismes j'aime bien les jeux nintendo mais j'ai pas grandi avec j'aurais grandi avec j'aurais j'aurais vraiment une attache particulière à ces jeux là et ce qui n'est pas le cas et enfin une question trop drôle lol pain au chocolat ou chocolatine pain au chocolat et là il ya toutes les personnes qui pensent qu'on peut dire chocolatine ils sont en train de m'insulter mais ne vous en faites pas on peut dire chocolatine et même il ya des arguments comme quoi pain au chocolat un pain enfin du pain avec du chocolat dedans alors que chocolatine ça fait un peu plus ça fait un peu plus proche de la réalité de ce à quoi ça ressemble et aller je peux vous donner quand même un petit peu raison mais j'ai grandi avec le terme de pain au chocolat bref je vais pas passer dix minutes sur cette question d'ailleurs ça fait combien de temps ah ouais ça avance le temps ah là là finalement je sais pas combien de temps je vais durer moi merci molle de tes questions on enchaîne avec the big body alors il ya pas mal de questions mais il n'y en a qu'une seule en fait qui concerne le perso connais tu la trilogie mass effect et surtout y as tu joué sinon tu devrais essayer surtout si tu aimes star wars si oui qu'en as tu pensé mass effect j'avais acheté les deux premiers sur xbox 160 mais ça faisait que buggé malgré tout je réussissais quand même à jouer mais le rythme était beaucoup trop long pour moi et j'entrais dans ma période de moments où je n'avais plus vraiment le temps de jouer et le problème avec ça et ben c'est que du coup je ne pouvais pas jouer longtemps et c'est un genre de jeu que si tu joues 30 minutes t'as pas l'impression d'avancer donc si c'est pour jouer 30 minutes à chaque fois voire même une heure et que tu n'as pas l'impression d'avancer ça te démotive pourtant je je décèle totalement le potentiel du jeu vraiment aujourd'hui je les ai revendu mais ça empêche pas ça m'a pas empêché de regretter ce les avoir revendu parce qu'ils ont vraiment un énorme potentiel et puis ça continue encore aujourd'hui avec andromeda donc tiens d'ailleurs je pense à andromeda parce que apparemment il pourrait être porté sur switch et je vous ai dit précédemment que sur switch a pas des putains de graphisme je suis désolé mais andromeda il n'a pas des putains de graphisme pour moi bref c'est une petite parenthèse voilà non mais pour le peu que j'essayais j'ai bien aimé mais j'avais pas assez de temps pour pour m'adonner à l'univers et vraiment rentrer dedans pourtant je sais qu'en aimant star wars je pourrais vraiment apprécier ce genre de jeu et j'ai longuement hésité en me disant est ce que je prends andromeda ou pas j'ai pas j'ai vu quelques sessions de gameplay et tout et ça m'attire pas assez ça ne m'attire pas assez en tout cas merci the big body on reviendra sur tes autres questions dans une prochaine vidéo aurel perfit pour la question faq alors est ce qu'il y a un autre univers que celui de star wars auxquels tu accroches par exemple moi je suis également un très très grand fan du seigneur des anneaux et de tout l'univers sinon est ce que tu aimes bien des films comme harry potter pirates des caribes etc alors est ce qu'il ya un autre univers que star wars auxquels j'accroche alors c'est pas vraiment un univers mais j'aime énormément la trilogie des retours à futur je vous en parlerai certainement un jour mais en tout cas les retours à le futur c'est je sais pas pourquoi c'est vraiment important dans ma vie de tous les jours je dis chaque fois que j'y repense je me force de ne pas les regarder parce que parce que sinon j'ai fait j'ai peur de m'enlacer mais à chaque fois que je les revois je revois des petits détails et c'est assez incroyable c'est des films qui m'ont profondément touché mais d'autres films qui m'ont profondément touché il y a les rockies les rockies à chaque fois que je les regarde dès que je finis un rockies moi j'ai envie de boxer je suis regonflé à bloc et pour avoir de la confiance en vous et pour avoir des buts dans la vie et vous battre pour ça mais ils sont parfaits sont des films parfaits voilà franchement je vous recommande les rockies si vous les avez pas vu sinon d'autres choses si 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 harry potter j'aime beaucoup alors harry potter oui oui univers que j'aime énormément alors surtout au début j'ai un peu moins aimé sur sur la fin je dois bien avouer mais non j'aime beaucoup j'ai été voir le c'est quoi c'est un spin-off ouais on peut appeler ça un spin-off ou je sais pas ouais enfin en tout cas les animaux fantastiques j'ai été le voir j'ai bien apprécié aussi pirates des caraïbes j'ai beaucoup apprécié le premier et il n'ya pas très longtemps j'ai essayé de regarder le deuxième je me suis ennuyé au début j'ai arrêté et en fait j'ai pas j'ai pas réessayé donc non là non et puis scénar des anneaux j'ai vu les scénar des anneaux j'ai bien aimé mais fredon m'a saoulé non mais je sais pas je j'aime bien mais sans plus je suis pas je suis pas un hyper fan de ce genre d'univers merci en tout cas aurel pour tes questions ocm 12 alors tu me demandes tu aimes beaucoup d'univers cinématographique mais as tu aussi des amis des univers littéraires favoris je crois que je vais répondre très rapidement à cette question en te disant non pourquoi tout simplement parce que je j'ai du mal à lire pas j'ai du mal à lire sinon j'aurais vraiment du mal à lire vos questions non non pas du mal à lire dans ce sens là du mal à lire du mal à trouver du temps à lire regardez le livre que je vous lis en vidéo voilà je joue j'avance de 10 pages en 10 pages par vidéo à peine et tout ce qui est roman tout ce qui est autre univers j'ai vraiment aussi du mal à m'y plonger j'ai vraiment du mal à lire des histoires les seuls livres que j'arrive à lire en fait ce sont des livres sur le développement personnel il n'y a que ça qui arrive assez à me passionner pour que je je lise de page en page sans m'arrêter voilà pour cette question et on va sauter des autres questions qui sont sur d'autres thèmes et tu demandes mon plat préféré bonne question franchement j'ai pas de plat préféré parce que déjà à la base je suis quelqu'un déjà de difficile mais aussi qui aime les choses très simples donc en fait si vraiment je voulais être très sincère avec toi je te dirais que mon plat préféré ce sont des pâtes en sauce tomate c'est con mais c'est limite ça franchement je peux vraiment te répondre ça j'ai allez pour être un peu plus précis j'avais ma grand-mère du côté de mon père une portugaise qui faisait un jus avec des pâtes qui était assez particulier d'ailleurs elle donnait très peu la recette et c'est un jus qui est qui a vraiment un goût mais indescriptible ça a même un nom je les appelle les pâtes à la portos pâte à la portugaise et c'est vrai non c'est ben ça ce serait mon plat préféré oui si je devais t'en donner un même si du coup tu ne le connais pas merci pour tes questions ocm et on va finir avec rio césar alors là je crois qu'il va falloir s'accrocher parce que ce sont des questions assez existentielles alors salut quich nifu je profite de cette annonce pour te poser quelques questions ne regrettes tu pas ton ancien appart non pourquoi je ne regrette pas et en fait en général je ne regrette jamais rien dans ma vie parce qu'à chaque fois que je dois passer d'une étape à une autre dans ma vie je m'y prépare psychologiquement au début quand on va m'annoncer qu'un changement va avoir lieu dans ma vie comme tout le monde à peu près je suis assez réfractaire la fameuse résistance au changement mais quand je sais que c'est inévitable ou que c'est quelque chose que je dois faire je m'y prépare psychologiquement à tel point que je commence à ne plus me sentir bien dans mon quotidien actuel j'ai vraiment envie de changer de d'atteindre ce changement là je prends l'exemple de la part que tu donnes je m'étais tellement fait au fait que j'allais aller dans un autre appartement que je ne pouvais plus me voir l'autre en peinture je disais vite que je sois dans l'autre je me suis déjà préparé en fait je me suis déjà projeté mon mental est déjà là bas donc en fait physiquement je suis encore là je suis encore dans l'autre appart je veux dire et je voulais vraiment être ici alors du coup maintenant que je suis là en plus j'aime bien cet appart je suis propriétaire et voilà j'ai commencé à faire ma petite vie le quartier est vraiment calme donc non j'ai vraiment pas de regrets je suis bien content d'être là où je suis te sens tu pleinement épanoui dans ta vie de tous les jours question pas facile à répondre je le conçois te sens tu pleinement épanoui dans ta vie de tous les jours ça peut déborder vraiment sur du sur du perso perso je vais pas vous détailler ma vie en même temps on est dans du perso 1 mais bon je vais pas vous détailler ma vie non plus mais de manière générale dans ma vie oui je me sens épanoui tout simplement parce que comme j'ai déjà dû vous le dire dans des vidéos psycho ou dans d'autres types de vidéos je suis quelqu'un qui ne m'emmerde pas avec les problèmes si j'ai un souci dans ma vie je le règle tout de suite je sais il ya certains soucis qu'on ne peut pas régler tout de suite mais de manière générale j'utilise la fameuse technique que j'avais dit dans une vidéo psycho la dernière la cinquième la technique de l'acceptation de la modification ou de la suppression si jamais il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas soit je l'accepte c'est à dire que bah voilà je fais en sorte qu'elle fasse partie intégrante de ma vie soit je la modifie pour que elle reste dans ma vie mais qu'elle soit différente et qu'elle soit plus facilement acceptable soit je la supprime totalement de ma vie quelqu'un qui me fait chier je perds pas mon temps avec et voilà aussi d'une autre manière je me ressente sur moi même et quitte à ce que ça peut paraître égoïste pourtant je trouve que c'est la normalité je fais passer mes propres intérêts avant les autres même si même si je suis extrêmement touché parce qu'il peut arriver aux autres et que je suis le premier à aller aider quelqu'un d'autre mais je sais très bien où s'arrêtent les limites entre moi et lui et si jamais il ya quelque chose qui ne va pas je veux l'aider je l'écoute il ya aucun problème mais je ne vais pas m'en faire pour je ne vais pas m'en faire jusqu'à en être malade pour lui vous voyez donc c'est pour ça que je fais en sorte que déjà dans ma vie je la maîtrise de manière assez globalement la mieux possible et je ne m'embête pas avec d'autres problèmes qui peuvent être annexes et lorsque j'en ai j'essaie de les résoudre ou au moins de résoudre un maximum pour me sentir bien voilà donc je pense que j'ai pu répondre oui dans ma vie tous les jours je me sens épanoui oui complètement 3 et tu politiser alors politiser qu'est ce que ça veut dire ça veut dire est ce que je m'intéresse à la politique si c'est ça ben je je regarde les infos le matin qui parle en général beaucoup de politique on va dire que avant il ya les cinq ans de cela je m'intéressais pas du tout à ça je connaissais rien et c'est vrai qu'à force de regarder les infos à force de tout ça ben du coup tu commences un peu à t'y connaître et alors t'y connaître en surface je suis d'accord et du coup ben ça m'intéresse mais sans plus quoi ça m'intéresse de savoir ce qui se passe ça m'intéresse voilà l'actualité mais je vais pas m'y projeter complètement et je suis pas un fan un passionné ni quoi que ce soit donc si c'est ce que tu as voulu dire à part si le mot politiser veut dire un état d'esprit personnel est ce que bon je sais pas sinon tu me le demandes en commentaire et je te je te répondrai directement en commentaire es tu sensible alors ça c'est la dernière question la dernière question de cette vidéo es tu sensible à l'environnement et si oui que fais tu pour la planète je fais rien de spécial pour la planète je ne trie pas forcément il n'y a pas de dans mon établissement il n'y a pas vraiment si si jamais il y avait des trucs pour trier je le ferais mais je le fais pas intentionnellement il n'empêche que si 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 je suis quand même sensible à l'environnement c'est à dire que si un moment pour aller un endroit ou un autre si jamais je peux y aller à pied j'y vais à pied je vais pas utiliser ma bagnole pareil je ne jette je ne jette rien par les fenêtres et même quand je vois des trucs qui sont par terre sur la route et tout ça me fait chier je me dis comment et comment les gens peuvent oser faire ça et ça me fait chier alors du coup je ne suis pas à fond dans le tri ou dans quoi que ce soit mais je respecte quand même un minimum l'environnement je trouve ça important voilà voilà j'ai répondu merci rio pour pour tes questions merci à vous tous pour ces questions j'y reviendrai pour d'autres thèmes mais en tout cas là pour celle ci eh bien on s'arrête là je sais pas si du coup vous avez pu en apprendre plus sur moi je peux pas tout dévoiler non plus je peux pas rentrer dans ma dans ma vie perso mais mais voilà enfin vous en savez déjà assez je crois voilà voilà bon eh ben à la prochaine pour les deux autres thèmes à savoir youtube et star wars et en attendant eh bien je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous